Générique Mesdames, Messieurs, bienvenue à la présentation de la Une des journaux de ce mercredi 8 mars, de ce jeudi plutôt, 8 mars 2018. Commençons par le quotidien de service public La Nation qui titre à sa Une Journée internationale de la femme 2018, les activistes rurales et urbaines à l'honneur. A retrouver aussi à la Une de La Nation, Cour pénale internationale, Reine Alapnigansou et les autres juges prêtent serment demain. Passons à présent au quotidien Matin Libre. Matin Libre qui titre à sa tribune dénonciation de dette, Goudamansi compromet Ebomafe et s'expose. Dénonciation de dette, Goudamansi compromet Ebomafe et s'expose. A la page 6 de Matin Libre, positionnement pour les législatives de 2019, Diogbenou et Aladati se cherchent. On passe à présent au quotidien le Matinale qui titre aussi à sa tribune, 8 mars, autonomisation des femmes prudentiaux préconisent des actions concertées. 8 mars, autonomisation des femmes prudentiaux préconisent des actions concertées. A la page 11 du quotidien Le Matinale, visite du chef de l'État en France, Macron encourage Talon à poursuivre les réformes. Nous vous proposons à présent la une de la nouvelle tribune. La nouvelle tribune qui titre à sa tribune, Aveu du chef de l'État dans la malgouvernance, Talon s'invite devant la justice. Aveu du chef de l'État dans la malgouvernance, Talon s'invite devant la justice. A la page 4.3, je crois, les craintes du comité des propriétaires de maisons concernées, l'information relative au projet d'aménagement de la lagune et du contournement nord-est de Cotonou. Projet d'aménagement de la lagune et du contournement nord-est de Cotonou. Les craintes du comité des propriétaires de maisons concernées. Nord-Sud Quotidien à présent, Nord-Sud Quotidien qui titre à sa tribune, Journée internationale de la femme prudentio, invite ses soeurs à la réflexion et à l'action. Journée internationale de la femme prudentio, invite ses soeurs à la réflexion et à l'action. On retrouve aussi à la une du Nord-Sud, de Nord-Sud Quotidien à Taogate. À Taogate, le parquet requiert 5 ans d'emprisonnement contre les prévenus à Taogate. Le parquet requiert 5 ans d'emprisonnement contre les prévenus. C'est à la sous-tribune du quotidien Nord-Sud. Quotidien qui laisse place au quotidien béninois libéré. Béninois libéré, Journée internationale de la femme 2018, l'appel de Prudensio à sècheur. Journée internationale de la femme 2018, l'appel de Prudensio à sècheur. Littérature à retrouver à l'oreille du béninois libéré à la découverte de mémoire de chaudron de notre confrère Tibus Adaguet. Littérature à la page 8-9, au page 8-9, à la découverte de mémoire de chaudron de notre confrère Tibus Adaguet. Le béninois libéré cède sa place à présent au quotidien le meilleur. Quotidien le meilleur, l'honorable Claudina Fiavi Prudensio exhorte les femmes à une prise de conscience de leur potentiel. Célébration de la 23ème édition de la Journée internationale de la femme GIF. L'honorable Claudina Fiavi Prudensio exhorte les femmes à une prise de conscience de leur potentiel. A retrouver aussi à la une du quotidien le meilleur, la ministre Bintou Taro Chabi Adam invite à fédérer les énergies pour le bien-être de la femme. Elle invite les acteurs à fédérer les énergies pour le bien-être de la femme. A lire aussi à la une du quotidien le meilleur, Front Social au Bénin, message du premier secrétaire du parti communiste du Bénin, Philippe Ndjenoumé, Front Social au Bénin, message du premier secrétaire du parti communiste du Bénin, Philippe Ndjenoumé. L'actualité à présent, commémoration de la Journée internationale de la femme, l'actualité en parle aussi. Poignons, message d'exhortation de Claudine Prudensio à la djente féminine. Commémoration de la Journée internationale de la femme, poignons, message d'exhortation de Claudine Prudensio à la djente féminine. On retrouve aussi à la une de l'actualité, célébration du 8 mars 2018, dans la cinquième circonscription électorale, Chantal Joutoudia donne un coup de main aux femmes pour s'affirmer. Chantal Joutoudia donne un coup de main aux femmes pour s'affirmer, soutien financier à une élève première à Taufort et 22 femmes sorties de l'hôpital après accouchement. Réponse favorable du chef de l'État à la demande des femmes des marchés, installation effective des bureaux ravis dans le marché d'Antopas et Environ. Nous vous proposons à présent l'événement précis. L'événement précis, message de la présidente de l'UDBN à l'occasion de la fête du 8 mars ce jour, le vibrant appel de Claudine Prudensio aux femmes du Bénin. Mon plus grand défi actuel est de travailler à l'autonomisation des femmes, lance-t-elle ? Retrouvez aussi à la une de l'événement précis, déclaration de Anselme Amoussou, SGCSA Bénin, sur la fronte sociale. Nous en appelons à l'esprit d'ouverture du gouvernement. Déclaration de Anselme Amoussou, SGCSA Bénin, sur la fronte sociale. Nous en appelons à l'esprit d'ouverture du gouvernement. À la une de l'événement précis aussi, retrouvé à l'université de la doyen d'âge de l'Assemblée nationale, une bougie de plus pour Rosine Vieira-Soglou. Une bougie de plus pour Rosine Vieira-Soglou. La nouvelle gazette à présent, dénonciation de la gestion du DG à Berme, pour qui roule le SG du SINABEM, Éric Sey-Soupin. C'est une interrogation de la nouvelle gazette. Pour avoir refusé de continuer à être membre d'un couvent, la vie de M. Agbojan-Sewa en danger. C'est la nouvelle gazette qui en parle. Pour avoir refusé de continuer à être membre d'un couvent, la vie de M. Agbojan-Sewa en danger. 8 mars 2018, toujours à la une de la nouvelle gazette, les femmes à l'honneur, lire le message du ministre d'État, Biyot Chani Abdullaye. Enfin, la dépêche. La dépêche, gouvernance au Bénin, les fantômes de la rupture. Gouvernance au Bénin, les fantômes de la rupture. Retrouvée à la tribune de la dépêche, la photo de Boniaï et d'autres personnalités politiques. Gouvernance au Bénin, les fantômes de la rupture. Bras de fer, gouvernement, travailleurs, Martin Assoba invite le gouvernement à retrocéder les salaires. Bras de fer, gouvernement, travailleurs, Martin Assoba invite le gouvernement à retrocéder les salaires. Ce sera tout pour la une des journaux de ce 8 mars 2018. Musique 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 Musique